Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense, nous serons obligés d'accroître la protection de nos frontières et nous prendrons toutes les mesures possibles, déclaré quant à lui mercredi sur RFI Alassane Ouattara, réagissant au retrait, alors plus que probable, même si pas encore officiel, de Barkhane du Mali. La Côte d'Ivoire frontalière du Mali s'y prépare depuis plusieurs mois à ce retrait. Elle est d'ailleurs engagée dans le dispositif de lutte contre le terrorisme depuis plusieurs années. Les explications sur place avec Pierre Pinto. Le 11 juin 2020 a eu l'effet d'un électrochoc dans l'esprit de nombreux décideurs ivoiriens. Plus encore que les attentats de Grand Bassam en 2016, l'attaque de Kafolo, qui a coûté la vie à 14 militaires ivoiriens, a rappelé à la classe politique et aux hauts responsables militaires que la menace était bel et bien là. Toute la zone frontalière est depuis lors une zone opérationnelle, où la circulation est restreinte, en particulier le long de la frontière Burkinabé. Après avoir mis à la retraite 4000 militaires, l'armée ivoirienne, dont le budget a augmenté de 7% cette année à 600 millions d'euros, recrute pour atteindre 10 000 hommes en 2024. Par ailleurs, 650 de ses soldats portent le casque bleu au Mali. Dans son combat contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire peut compter sur les FFCI, les forces françaises de Côte d'Ivoire, actuellement 900 militaires stationnés à Abidjan. « Tout ce qu'on fait doit converger à consolider encore plus l'autonomie de l'armée ivoirienne », déclarait d'ailleurs le chef d'état-major français Thierry Burkart de passage à Abidjan la semaine dernière. La Côte d'Ivoire abrite l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, inaugurée l'an dernier, et qui a formé déjà plusieurs centaines de responsables civils et militaires à une approche globale de la lutte antiterroriste. Enfin, la Côte d'Ivoire accueille jusqu'à la fin du mois les exercices Flintlock organisés par les États-Unis. Pierre Pinto, Abidjan, RFI.